... Dis merci à l'ONG P2M qui est l'initiatrice de ce projet que nous sommes en train de finaliser ce matin. Je dirais que nos mamans qui n'ont jamais bénéficié de la terre cultivée, alors que c'est elles qui font tout. Si je ne m'abuse pas, je dirais que dans nos contrées, c'est nos mamans qui font tout. L'homme va, il fait un peu de chant et puis il rentre à la maison. Pour sa clé, pour, 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 c'est les femmes. Je voudrais vraiment que cet actuel-là, où nous tous nous sommes présents, les chefs du village, les chefs de carton, les maires, les préfets et les autres acteurs, Je voudrais que nous prenions conscience et qu'arrivés à nos milieux respectifs, que nous transmettons ce que vous nous avez enseigné ici. Parce que nos mamans en sauvent trop. Je voudrais aussi demander à nos parents qui ne continuent toujours pas à vendre les terres cultivables, surtout les terres cultivables. Et vous êtes là un bon matin, on vous dit un papier que j'ai acheté ici et que vous devez dégâter, ça fait mal, ça fait mal. Alors que ces gens-là, c'est ces gens-là qui nous nourrissent. C'est eux, si vous voulez de lignons, c'est eux, 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 c'est eux. Donc continuez pas à vendre, pas à vendre, pas à vendre, je voudrais qu'on s'assume de l'existant, le restant, ce qui n'est pas encore vendu, qu'on en prenne ça et qu'on sécurise ça pour nous en faire. Sinon, comme je l'ai dit dans la salle, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous serons des étrangers sur notre propre terre. Parce que les gens vont acheter mais ils seront ailleurs. Si quelqu'un en Europe, ils achètent 5 hectares et qu'il a un petit foncier, il n'a aucun projet dessus. Vous-même, vous ne pouvez plus aller faire votre champ de culture, de maïs, de manœuvre.